Je vais aller chercher ma farine au moulin de Versailles, comme tous les 15 jours, 3 semaines. Christophe Ebling est devenu un habitué des lieux. Lors de son jour de congé, il en profite pour refaire le plein, 30 kilos de fromant et 30 kilos de blé noir. C'est un artisan du coin, il est de Versailles, il fait lui-même sa farine de fromant, qui me convient bien. Il y a un peu plus de 5 mois, Christophe s'est lancé dans une toute nouvelle aventure et a créé ce qu'il revendique être la plus petite crêperie du monde. Une fois son véhicule rempli, pas le temps de traîner, il a encore du pain sur la planche. Nous le retrouvons le lendemain à côté du palais Omnisport d'Elencourt. Le quinquagénaire s'est lancé dans la street food, un concept qui lui permet de cuisiner et de vendre ses crêpes à des endroits différents. Selon les emplacements, on a une clientèle, pareil, totalement différente. Et humainement parlant, c'est intéressant. On ne lit pas l'amitié, mais on discute de choses et d'autres. Il est midi, la file s'allonge et certains clients semblent déjà adeptes. Je viens juste pour vous un autre jour, mais vous ne le dites à personne. Vu son aisance, on en douterait presque, mais il y a plusieurs mois, Christophe travaillait dans un tout autre domaine. Il était directeur de jardinerie. Licencié, il saisit alors le moment pour se reconvertir. Il faut avoir la volonté, il faut que ce soit le bon moment. J'y pensais depuis un certain temps et je crois que là, j'étais mûr pour me reconvertir, pour être mon propre patron. Sa belle famille est en Bretonne. C'est sur le marché qu'il repère quelques crêpiers et que son idée germe au fur et à mesure. Dès le mois de septembre l'année dernière, il se fait aider par la maison de l'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines, tandis que la chambre des métiers et de l'artisanat lui permet de travailler son business plan. Six mois après, le projet est validé. Reste plus qu'à trouver les financements. Il y avait toujours la maison d'entreprise qui était derrière. Donc ça, c'est quand même un apport pour rassurer un banquier. Donc là-dessus, je n'ai pas eu trop de problèmes. Seul, ça aurait été certainement beaucoup plus compliqué. Il investit au final un quart de la somme, soit un peu plus de 20 000 euros. Parmi les investissements, son fameux taxi anglais que les clients remarquent et cette petite carriole qu'il peut transporter avec. Un concept différent de la plupart des camions food truck. J'ai une andouille camembert. C'est génial. Je vais tenter. C'est surprenant. Vous allez voir. Saint-Michel-Samalo. Au menu, des crêpes, des galettes, des produits frais et des prix attractifs. 1200 euros par semaine, c'est à peu près le revenu que Christophe doit dégager pour payer ses crédits et commencer à être rentable. Depuis le début du mois de septembre, sa clientèle est de plus en plus nombreuse et régulière. A tel point que ce jour-là, sa famille lui vient en renfort. En 1h30, 28 formules ont été vendues. Quand on est seul, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Il y a du monde parce qu'on est en train de faire les galettes, donner les boissons, mettre dans les boîtes, encaisser. Quand on lui demande s'il pense à terme engager une deuxième personne, le crêpier préfère garder ses projets secrets pour le moment. Il faut toujours avoir des rêves, des choses, dire bon, après, qu'est-ce qu'on peut faire après. Vous le serez au prochain épisode.